Vous êtes face à une situation de l'extrême. Apple, tu vois Leaper Drive en surchauffe aux assauts répétés des tentacules du Kraken. Et tu es partagé entre les coups des tentacules qui sont baladés de droite à gauche, qui baladent les Stormtroopers saisis à la taille et à la jambe, tu vois que le caisson se fait défoncer par l'intérieur, et un tentacule ici qui rentre dans le champ. Est-ce que je peux les prévenir sur Com League que justement, je sais pas ce qu'il se passe à l'arrière, mais j'ai absolument besoin que vous vous occupiez de l'Hyper Drive. Il faut que tu le rebranches d'abord ton Com League. Et au moment où tu le rebranches, t'entends une voix à l'encontre de toutes les régulations. La régulation AB212. Réduisant drastiquement nos chances de survie potentielles. Moi j'ai une question qui peut se révéler pas mal, comment elle arrive à nous repérer la bestiole ? A Louis peut-être ? Non parce qu'elle a pas... Non mais elle est au pif là, elle balade des tentacules, elle touche un truc, elle le chope et c'est C'est quoi comme espèce déjà ? C'est juste un Europoulpe ? Un Kraken. Un Kraken de l'espace. Un Kraken de l'espace. C'est pas les Rattrakes ou je sais pas quoi. Donc elle tape au pif là du coup. Du coup est-ce que je peux essayer peut-être de glisser, de faire une glissade et d'essayer de déverrouiller ce machin là ? Comment t'as pu rentrer dedans avec un truc aussi énorme sans dire qu'il était là ? Ouais je sais pas. Les petits pokémons. Mon corps est très habitué. Je suis extrêmement souple. Voilà. Fais-moi s'il te plaît un test d'esquive éventuellement avec le corps. Bah du coup ouais je vais utiliser ma compétence maître en esquive donc je vais lancer 3D. Hop. Alors... Oh génial. Très bien. Tu as le choix entre une conséquence, neutre ou de plus 10% de chance échec critique. Bon bah je vais tenter la conséquence et le neutre. Moi perso je prendrais l'échec critique. Mais oui ! La conséquence. Comme ça y'a un petit peu de suivant tu vois qui est caché c'est la roulette russe. Non j'ai pas envie de faire un échec critique avec des tentacules. Oh. Mais la conséquence critique avec des tentacules ça pourrait être pas mal. Ouh ça pourrait être pénétrant. On va arrêter. On a tous compris. Oui allez. On va arrêter là. Roll the dice. 4h44. Ca va. Pour 44, donc in extremis. Tu réussis à te glisser 44 sur 60 par ici vers l'hyperdrive. Tu es au niveau de l'hyperdrive Il y a des tentacules qui passent au dessus de toi Sur le côté ça fouette Ça frappe Ça essaie de saisir tout ce qui passe à proximité Et tu ne sais Fichement rien de comment Il faut manipuler ça Il va falloir que tu sois dirigé par ton comlink Il va falloir que quelqu'un t'aide Te guide Du coup je vais dire 808 Je suis devant l'hyperdrive Le fil bleu Comment ça marche Bienvenue dans le manuel d'utilisateur De l'hyperdrive 101 Skip 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 Le trombone windows Puis-je vous aider Saviez-vous que vous pouvez désactiver En quelques clics seulement L'hyperdrive a été inventé En Voulez-vous Installer google plus Alors est-ce que par contre Tu as une unité visuelle Ou quelque chose Sur lequel je peux t'envoyer En temps réel Des informations Parce que visuellement Ce serait plus facile Que de faire ça à l'oral Pour en organique Non j'ai rien à part la radio T'as même pas un truc à la végétale Rien Notre comlink C'est pas C'est pas C'est 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 T'as pas un avant-bras hologramme Un truc d'espion classe On est pas dans Mass Effect Non Mais merde Tout le monde n'est pas pété comme toi 808 Ouais non mais Dixit pété Littéralement J'avais la tête Tout ce que j'ai Ça peut servir J'ai un brouilleur J'ai un brouilleur électronique Mais je vois pas Comment ça va servir Non 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 Ça va me tuer C'est tout ce que ça va faire Faudrait pas envoyer 808 Directement en fait Non 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 Pour l'instant Moi de mon côté Maillard Quand mon tour viendra Je vais tenter Donc de les repousser Et de le diriger Électroniquement en même temps Si je peux multicaster Si j'ai pas un proko Assez puissant pour le faire Tant pis Très bien Fais moi les tests Adéquats Multitaches Test Hop là Déjà d'esprit Plus une compétence Contextuelle Donc éventuellement Mécanique Exactement Ou informatique Dans tous les cas Je suis maître Donc je Avec un malus Parce que ce n'est pas toi Qui fais la manipulation Directement Déjà Avec un malus De 20% D'accord Alors j'ai J'ai récupéré Moins 20% au jet de dé Une conséquence Ou Plus 5% de chance Au succès critique Donc je vais récupérer La conséquence Et le plus 5% de chance Au succès critique J'ose Là je suis un peu Comme avec Le service à savait De Wanadou La musique d'attente Derrière T'as vivé Vous avez essayé De débrancher De rebrancher Votre C'est ça D'allumer En fait je vais changer d'avis Je vais prendre Si possible Le moins 1% au jet de dé Comme un bourrin Et le moins 1% au jet de dé Je m'appelle Ardo C'est ça Avec le vieille accent Et plus 5% de chance Au succès critique J'ose Donc ça me fait Moins 40% de malus Sur J'ai combien en esprit Je suis à 60 Donc entre 0 et 20 Ça passe Pourquoi tu fais ça ? Mais entre 0 et 10 C'est un succès critique Donc on y croit Bah pour le spectacle Écoute ma biche Faut bien faire World of Nine 66 Exécute Order 66 Donc là je lui envoie Des images Des Jedi Qui se sont fait buter Il y a 40 ans Parti et participe Il y a Il y a Il y a Des commandes Qu'il faut Manipuler Apple Qu'il te donne 808 Toi tu entends ça Donc on aurait Dans ton comlink Tyson Ce n'est pas Trop exactement Ce n'est pas comme ça Que tu voyais trop les choses Tu peux faire un test de mécanique De ton côté Tyson Je peux tenter De rectifier L'information Je pensais Que je lui donnais La bonne info Mais qu'il ne la comprenait pas En face C'est pour ça Un test de mécanique Vu qu'on est dans l'urgence Je peux utiliser mes dédrisques Ouvrez l'onglet L'onglet de gauche Ouvrez Donc je suis compagnon mécanique Ce qui veut dire Deux dédrisques Relationnel Par contre J'aurais dû utiliser le relationnel Tout à l'heure Par rapport à Relationnel Ça m'aurait amené à zéro Néanmoins Comme j'ai demandé à 808 D'utiliser l'esprit Donc à toi aussi Je vais te demander D'utiliser l'esprit Très vite Alors j'ai le choix Entre neutre et neutre Je pense que je vais choisir neutre Après délibération Avec moi-même Et je vais donc Tenter un G à 65% 94 Non Non C'est différent Non mais en fait Non Je pense que 8008 C'est bien Veuillez défaser le G multi C'est hyper séquenceur Prenez un grand sondeau Et jetez le Oui voilà C'est n'importe quoi Il faut pas que tu lui donnes Des coups de poing dessus Il faut que tu lui fasses un câlin Voilà Du coup tu es sur l'hyperdrive Qui est en surchauffe Qui est à côté de toi Ils sont tous en train de parler En même temps A gauche A gauche Je me suis dit Je ne comprends rien C'est un truc opiaf Il conseille lui quelque chose Est-ce que je peux du coup Multitasker quand même Une attaque Sur ce Stormtrooper Oui Avec le malus Oui Vas-y S'il te plaît Très bien Et puis après ça va être Au Storm de tirer Parce que vous avez agi Enfin certains d'entre vous Moi j'ai pas agi moi Oui mais vous avez pas tous agi Mais certains d'entre vous ont agi Donc j'ai considéré Qu'au niveau de l'initiative Vous avez pris la décision commune De certains qui a agi Alors Donc Pour le coup Apple Plus 808 D'accord Alors je choisis Le navré c'était la situation Je choisis le plus 10% de chance De succès Et le neutre Vas-y Si nous allions là 70 Si c'est corps pour tirer Ou esprit Dans tous les cas C'est corps Les deux reviennent au même 70 4 Mon proco était dirigé vers une menace Qui était plus immédiate Sous forme d'un stamp troupe Est-ce que sur mon haut-parleur Je peux lui dire Veuillez cesser de respirer Merci Tu tires sur celui Qui est là J'imagine Il est projeté en arrière Il fait un salte en arrière Et il tombe Et là Du coup attends Il faut virer ma tête Parce qu'il y a ma tête Le token de ma tête Je m'en occupe C'est bon ça T'as même pas besoin D'enlever les tokens de tir en plus Je pense qu'à mon avis Ils sont bien orientés Ces deux là Ils doivent être cramés Ou complètement sonnés Il n'y a plus le temps Ils occupent des tentacules Donc c'est bien Par contre celui-là Qui est là Va tirer vers Vers vous Il va tirer vers Par contre Gar est pas plaqué Contre la paroisse Je suis pas devant Donc s'il vous plaît Respectez-moi Normalement T'es plus derrière moi Mais après t'es très grand Le tir de l'honneur Le tir de l'honneur Pour sauver L'impérium De cette humiliation 21 Je l'en passe Quand même Ça passe 808 Tu prends le tir de blaster Dans ton bras Qui était en feu Et qui le détache Littéralement T'as des étincelles Sur le niveau De ce qui te reste Moinon Tu repères de la tête Comme ça Oh non pas encore Seigneur Dieu Et tu as des étincelles Tu as des étincelles Dans tous les sens Au niveau de ton buste Et tu as le feu L'incendie Qui commence à se propager Il y a des étincelles Qui tombent Sur ton poil Lusant Gare Et tu commences Toi aussi légèrement A prendre feu Alors Je perds Combien de l'honneur Tu as l'explosion De ce bras 5 Oui A toute la structure Ça va rien dire Hop Le Krapaken Va essayer De te saisir Sur un 30 ou moins Vu qu'il donne des coups Dans tous les sens Et qu'il ne voit pas En particulier Apple Je vais faire Hop là 78 Il passe au dessus De ta tête Il passe à côté de toi Il ne te saisit pas Et tu es Tu as saisi Hyperdrive Qui est en train De degrés Qui est en train De monter Et tu fais Non c'est pas ça C'est pas ceci C'est pas cela Et donc Qu'est ce que tu fais Gare C'était toi Moi je vais shooter le mec Enfin j'avais une autre strata Et tout Que je l'avais prévu Mais pas le temps Donc je vais moucher le mec direct Donc je n'ai plus assez de vie Pour te servir de bouclier Ouais non je suis désolé Et puis ça serait sale De continuer cette strata Parce que tu meurs C'est propre Mais là j'ai perdu un bras Donc c'est tordu Tu te retournes vers moi Tu fais Non mais là Je suis désolé C'est pas très gentil Alors Non pas Combat manu Blaster Donc Est-ce que je vais utiliser Ouais j'ai J'ai un désavantage Ouais je te le rappelle Maillard au cas où Si tu veux me faire souffrir Je vais balancer 3 dés de risque Parce que voilà On se fait plaisir Sur ma compétence Blaster Et je suis en maître Donc voilà je blanche 3 Et je vais en retenir 2 Tac Et nous avons Nous avons Alors Un neutre De neutre Et un moins 20% De chance de réussite Non nous n'avons pas De neutre Nous avons Euh Si si Deux moins 20 Non 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 mais tu peux pas Non mais tu peux pas Si tu veux Oui une conséquence On sait quand Steve Non je peux descendre Il peut descendre Le jet qu'il veut Oui mais le jet qu'il veut Il n'y en a aucun Qui l'amènerait à 2 À part le C'est bon Ouais ouais On va s'c'almer Voilà voilà Donc tu veux que tu me déteste Mais quand même Eh bah tu vas exploser Non 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 Ça sert à rien que j'utilise En effet Ça sert à rien que j'utilise Merci Bob Je te donne un avantage Pour Non 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 C'est C'est Tu me donnes pas un avantage Pour lire le livre de règles Que t'as écrit C'est la cruauté La cruauté d'un homme Très bien Bah oui bien sûr Alors Vas-y Fais-moi un petit test De corps C'est parti 65 98 Je suis blessé Écoutez à cause de ce robot là Il m'énerve Il me fout le feu en plus Comment ça par ma C'est tout mon temps Après un pistolet quoi Et voilà comme si Tu tires dans le dos de Bob 800 litres qui vient de se prendre Au coup à l'avant Et là il me tire dans la nuque Et il y a la tête qui saute Oh non Tu Tires Un De blaster Particulièrement Bien placé Par là Il va ricocher Contre le mur Depuis quand les blasters Ça ricochent Bon Il va taper contre le mécanisme Du caisson Et il va appuyer sur un bouton De l'hyperdrive Et ça va fonctionner Allons-y Allez Et Il y a Vous savez comme dans les films Le mécanisme d'ouverture de porte Tu tires dans le mécanisme de porte Et la porte s'ouvre Bien sûr Ou se ferme Au choix Tu as fait ce que tu veux Bah là justement La porte du caisson était complètement fermée En train de se faire défoncer C'est à ce moment là qu'on dit Merci Mais voilà Non non La porte du caisson explose Et il y a le Kraken galactique qui est libéré Ça commence à s'ouvrir Qu'est-ce que tu dis Gar ? Il n'a pas eu un seul release the Kraken ? Je suis déception Je pensais que vous aviez compris Ah non Moi je fais pas le beau là J'ai pas envie On se chie un peu dessus En fait lui il est à l'avant Il a Mais allez les mecs Release the Kraken C'est facile En fait là Ah 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 On s'ouvre bien quand il a la réparation Mais surtout Tout auquel je la sépare Toujours pas qu'il y a un Kraken dans le Ha oui non T'sais il écoute de nostalgie comme ça Si j'ai pas de nouvel au bout d'un moment je lui demander du 808 tu peux me faire un petit état de la situation il a un petit café, il a vraiment entendu que j'ai parlé de grosses bestioles tout à l'heure oui mais c'est gare tu sais il va juste allumer les caméras à l'arrière pour voir ce qu'il se passe il va nous voir tous les trois en train de se faire et du coup son premier réflexe il va éteindre les caméras il va mettre un truc est-ce que ça se passe bien ? chaque chose en s'entend, un problème après l'autre il branche la radio aujourd'hui sur l'autoroute supraluminique 822 l'étoile de la mort un embouteillage de keyfighter très très bien fallait activer la séquence du boss la porte du question est en train de s'ouvrir et tu vois les yeux globuleux en train de se poser sur toi Apple nouveau tour il y a une personne qui peut agir avant le Kraken et il y a ici le Storm qui c'était ma strade c'était pour le faire fuir ça a marché il passe à travers un sas fermé c'est quoi cette histoire ? il va appeler sur le bouton il va prendre une capsule de sauvetage il va prendre une capsule de sauvetage c'est sur l'image il n'y a pas de bouton il faut tourner la roue c'est un bâtiscaire c'est le chef lui en plus il passe au moins un tour à tourner la roue avec le jet de force que tu voulais nous faire faire avant que tu as le malin 808 vous allez me dire qui agit sachant que Tyson de son côté Tyson tu vois tu passes entre plusieurs vaisseaux qui eux n'ont pas à gérer des Kraken intergalactifs parce que j'ai beau avoir raté le saut en hyperespace à cause de l'hyperdrive il faut quand même que je fasse en sorte qu'on ne se fasse pas toucher par toute l'armada de vaisseaux aux alentours donc ça dépend de l'urgence tu me fasses un test de pilotage s'il te plait tu me dis ce que tu fais exactement putain il y a même j'ai le temps de temporiser au maximum et de m'éloigner de la devstar en évitant les tirs ennemis est-ce que au delà du test de pilotage tu pourrais faire quelque chose qui nous serait utile à l'arrière du vaisseau non à part pas mourir je trouve que c'est pas mal parce que passer en hyperespace ouais c'est ça un truc encourageant une musique qui est célèbre pour endormir les Kraken il met la musique des des e-walks alors que t'as le truc à tentaquer yop yop j'sais pas j'vous augmente la température de 2 degrés c'est ça sinon Seb est-ce que tu peux filmer ça tiens regarde sur le truc y'a l'espèce de petit tii comment il s'appelle c'est pas un tii tiii defender je sais que ça se dit tiii mais moi je dis tiii c'est comme ça que je disais quand j'étais petit alors ? tu sais l'espèce de tii defender avec 3 branches tout moche maintenant que je l'ai dit je fais en sorte de continuer de nous éloigner au plus comme Solo nous a demandé de partir et en évitant les tirs ennemis en attendant que l'hyperdrive soit réactive fais moi tout tas de pilotage est-ce qu'en même temps qu'il me fait vous propose un point strat ? est-ce qu'il peut aussi éventuellement libérer l'armature qui retient la caisse je pense que la caisse elle est accrochée au sol pour pas glisser peut-être que si tu la libères elle va se balader je suis pas convaincu en vrai que dans un truc de pilotage t'es un bouton pour release une caisse à l'arrière de plus y'a pas d'inertie tu remarques dans Star Wars ils font tout le temps des virages des loopings et tout ils ont toujours le cul colé au sol y'a que quand ils se font tirer dessus ou y'a des soucousses ils pourraient désactiver la gravité artificielle histoire de foutre la merde ça foutrait encore plus la merde mais on serait condamnés sans connaître votre situation de moi même je vais pas dire ah bah sinon je vais les foutre dans la merde tout aussi tu t'envoies ahah si vous me le demandez je peux essayer de le faire si vous me le demandez pas c'est Space Mountain les mecs ça pourrait elle a des tentacules de 10 mètres elle sera plus à l'aise en vrai c'est vous le problème en plus le terme galactique sous-entente qu'elle est habituée à ce genre d'environnement moi j'ai une strat c'est ce que je voulais faire tout à l'heure mais il y a eu des circonstances un peu problématiques mais euh... mais je... on est dans le point strat là ou c'est... ouais vas-y vas-y d'accord euh... moi je voulais utiliser mon manuel que je tremble tout le temps avec moi pour euh... lui péter la bouteille sur la tête comme un cocktail molotov et euh... et lui foutre le feu en fait à la créature ah d'accord oui non mais oui tu fais garde parce que t'es un peu en feu hein t'es un peu en feu et le droïde avec ton cocktail molotov oui c'est vrai que le feu dans un vaisseau c'est une très bonne idée en plus oui vas-y mets le feu partout on sait jamais mais je pense que comme ça après avoir mis le feu il faudrait ouvrir le vaisseau sur le vide pour éteindre le feu oui si vous voulez je peux peut-être ouvrir une porte vers euh... vers l'espace mais dans ce cas il faut qu'on... il faut qu'on parte en retraite il faut qu'on parte en retraite dans le... quand on s'appelle le temps c'est ce que je proposais tout à l'heure aussi effectivement je veux cramer la bestiole et après on ferme les sas si vous voulez que je la cramer attend, 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 après je propose... il faut réparer l'hyperdrive d'abord attend, je propose que tu crames la bestiole que vous ensuite rentriez éventuellement dans la partie avant du faisceau que je reste en arrière parce que j'ai pas besoin d'oxygène pour des raisons évidentes afin de m'assurer que la bestiole se soit bien barrée, détruite on peut la faire aspirer dans le vide là pour le coup mais est-ce que déjà c'est possible ? est-ce qu'il y a un sas ou quelque chose que je peux ouvrir à distance qui permettrait d'aspirer la créature vers l'espèce ? sans savoir exactement ce sont tes amis, j'ai envie de te dire oui moi ça m'amuserait beaucoup perso non non mais s'ils me disent justement c'est bon on est dans la pièce vous pouvez éventuellement vous coordonner c'est une chose possible, c'est un plan intéressant en attendant tu vas me faire un test de pilotage très bien, donc on est toujours en situation de crise j'utilise ma compétence maître pour donc avoir 3 dés de risque on garde ce plan donc ? ouais moi il me semble pas mal ce plan mais déjà il faut réparer l'ité allez c'est parti et donc une conséquence, une bonus à la réussite critique et plus 10% de chance d'échec critique donc voilà, plus 5% de chance de réussite critique et une conséquence bien hein 10 ou moins inclus mais oui c'est critique on y croit j'ai 65% de chance de réussir attention 58% ça passe ça passe en situation de crise donc c'est tout in extremis et ça passe et il y a une conséquence à sa réussite et il y a une conséquence positive tu passes entre l'astéroïde qui est ici et le vaisseau de la rébellion qui se dirige vers l'étoile noire tu peux dire X-wing hein, il y a un copyright dessus mais je suis sûr ça passe c'est un p'tit coco au passage oui, il croit le vaisseau en forme de X le LX et à l'arrière ici il y a une personne qui agit avant vous ou est-ce que vous avez décidé ? grâce à la conséquence heureuse de... la conséquence heureuse va pouvoir dégager autre chose vous me dites d'abord qui agit clairement Apple ouais moi je pense clairement Apple sors de là Apple qu'est-ce que je fais ? est-ce que je tente de réparer en... non 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 tu sors, tu sors, tu sors on vide les poubelles dans l'espace et quand ce sera clean je m'en charge d'accord ? tout sera bien c'est 3 épisodes que Apple repousse le hentai est-ce qu'elle va réussir ? est-ce qu'elle va réussir ? dans ce cas là je vais aller par là est-ce que la créature va conclure ? le Valpurgis on y croit un test d'esquive s'il te plaît ok donc je balance tout alors qu'on peut t'en se mettre hop ah moins 20% moins 20% et plus 10% très bien je vais prendre le moins 20 plus 10 du coup ça fait moins 10 donc j'ai encore j'ai 50 50% une chance sur deux on y croit allez c'est parti par là arrêtez arrêtez monsieur tu fais une roulade tu fais un saut carpé tu fais un pas deux pas trois pas t'es saisi à la cheville tu tombes mâchoire en avant tu perds un point de vie et et tu te retournes et et tu te retournes et tu vois le kraken se libérer du caisson en train de se tirer en train de s'étendre en train de s'étendre en train d'étendre ses tentacules et YAAAH en train d'agiter les autres Stormtroopers qui sont devenus à force des des eaux cassées dans de la chair toute molle ah des boîtes de conserve quoi Kraken ça va j'ai fait super Gare tu entends quelque chose dans ton comlink Toi aussi 808 tu entends la voix d'Apple qui dit Heu Aidez moi Faites un truc Je veux faire ma strat très bien Je la fais ou pas ? Je vais d'abord faire l'attaque du Kraken contre toi Hop là 14 Je saisis Tu sens ta jambe en train de se faire plier dans un sens qui n'est pas très naturel Ah Et nous on la voit d'ici ou pas ? Non Tu veux regarder la souplesse ? Tu veux regarder la souplesse ? Tu as fait de la GRS quoi ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? Oh non Oh Il vient de lui mettre la jambe Ah ça se passe pas comme ça dans les hentai C'est pas comme ça normalement Ah ça c'est les films du deep web Ouais c'est ça On a pas les mêmes références Et celui qui est là Le Storm qu'il y a qui fait hop hop Du coup qui va en arrière et qui disparaît c'est du gros Oui Est-ce que vous faites 808 et gare ? Hum Je t'en prie gare au pas Dans tous les cas j'aimerais utiliser commencer par un jet passif si possible quand même garder une action mais voir quel est tout ce bordel là Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on peut bien voir ce qu'il se passe ici ? Non, ça c'est un promontoire et ça c'est un mur c'est une évidence Mais du coup du coup du coup ça c'est quoi ? C'est un morceau de moteur ? C'est du backtage ? C'est des générateurs Ah d'accord Et ça c'est à l'avant du vaisseau ça c'est une commande ça c'est pour commander donc les générateurs c'est pour commander toute l'industrie arrière tous les moteurs tous les si vous voulez quelqu'un qui prenne un relais D'accord Est-ce qu'il y a un extincteur ici dans cette espèce de petit machin rouge là Oui D'accord J'aimerais aller me diriger et saisir l'extincteur Très bien Je te fais pas faire le test ça arrive sans problème Merci Si on arrive à foutre comment le vide dans la pièce ça pourrait être cool tu pourrais te déplacer comme Wally avec le truc Non non mais mon mon intérêt en fait n'est pas d'utiliser avec un seul bras n'est pas d'utiliser l'extincteur sur moi ou sur toi l'intérêt en fait c'est de s'approcher de la créature d'utiliser l'extincteur sur elle et d'utiliser un vieux sample de voix que j'ai de la mère de Tom & Jerry qui fait pchi pchi allez chou chou Moi je veux juste la cramer C'est un peu plus radical certes Moi je veux essayer de la dominer à l'extincteur voir comment elle réagit un petit peu Qu'est-ce que tu fais Gare ? Ici je peux me déplacer il y a moyen d'avoir une vue ou c'est bloqué il y a un mur Bah là c'est du mur D'accord Et là c'est du mur D'accord Bah écoute je vais continuer dans le couloir je vais juste descendre dans les escaliers les quelques marches pour être bien face à la créature et lui balancer ma bouteille de gnol en fait On a le code de Kashyyyk qui est complètement pété Que tu veux essayer de cramer ? Je vais te demander un test s'il te plait par contre d'esquive passif pour éviter les coups de tentacules D'accord Je vais passer aussi Le feu qui se propage dans le vaisseau c'est un peu problématique quand même potentiellement Ouais mais après tu pourras ouvrir la soute toi depuis le pilotage Voilà c'est juste au moins pour qu'il foute la paix C'est pas dangereux C'est pas dangereux Mais tout va bien écoute on est des aventuriers Donc euh oui Donc esquive Et puis j'ai un extincteur Le petit extincteur de merde c'est la petite bouteille de chantilly Alors ? J'aimerais utiliser ma compétence esquive en compagnon c'est à dire lancer deux des de risques Allez vas-y Hop on y va c'est parti c'est lancé Ah c'est sale Une conséquence pour 10% de chance d'échec critique Non non T'as 10% d'échec critique en plus et moins 20 C'est sale Tu es vraiment sale Puis un petit homme Un petit homme dans le noir seul et triste Voilà Allez prends le bonus d'échec critique et fais pas chier Oui prends l'échec critique C'est moins dangereux C'est ça On y croit C'est moins dangereux Allez ouais Fais péter Donc sur 86 ou plus tu fais un échec critique D'accord On est parti Hop 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 Bouam 52 Et ça passe Tu passes in extremis Je te laisse dépasser jusque là Ça n'a pas passé Avec le bruit de Wookie Tu as les tentacules qui passent à côté de toi qui manquent de te saisir et tu vois à côté ici Apple est en train de se faire traîner au sol par un tentacule et sa jambe qui est dans un sens qui n'est pas très normal Elle est en train de crier Hop là Qu'est-ce que vous comptez faire ? Tu veux essayer de lancer ça ? Tu vas me faire un test s'il te plaît d'armes de lancée Si je peux le faire Oui Oui Bien sûr Parce que je t'ai fait faire un test passif Donc je vais me faire un test de lancée Arme de lancée Donc tu es en compagnon Plus corps C'est ça Bah je vais utiliser aussi le dead risk Hop Les deux Pour le coup pareil Un mot de compagnon Donc nous avons Oh Plus 5% de chance de succès critique ou plus 20% de chance de succès Voilà voilà Alors ? Donc Donc euh C'est un lancier donc corps Et euh Nous devons euh Plus 20% de chance de succès ? C'est ça Plus 20% de chance de succès Ou plus 5% de chance critique Il prend 20% de succès Il prend 20% de succès 20% de succès Vas-y Il nous amène à combien en tout ? Alors 85% 85% 85% 85% Tu peux difficilement le foirer comme tout à l'heure Mais je peux C'est possible C'est possible Tu l'as montré You're the best around Tu vas me le balancer à la gueule 67% Voilà Ça passe Tu lances l'agneaule Que tu enflammes Au passage avec quoi ? C'est poil C'est poil Il brûle Non je pensais tirer Oui oui déjà Mais je pensais juste la péter sur la carreture en fait Et ensuite tirer Voilà Donc tu lances l'agneaule là-dessus Sans problème Euh L'agneaule tombe très très bien placé Donc sur une partie du visage du Kraken Et tu vois C'est un visage Complètement Bah oui Comme dans un épisode de Star Wars Qu'on ne citera pas Et Tu as Hop Tu as tous une partie de sa tête qui est complètement imbibée D'alcool Euh Du coup je ne ferai pas l'action de tirer Quelqu'un pourrait le faire à ma place Ça pourrait être cool Bah Apple ? Non quoi ? Après je ne veux pas vous faire flipper mais en vrai vous allez l'enflammer Elle tient Apple Et qu'est-ce qui va l'empêcher d'être complètement paniqué du coup de bouger Elle va la lâcher Elle va la lâcher Si elle réagit comme n'importe quelle créature dans Star Wars tout commun Elle va la lâcher prise Elle va la lâcher D'accord vous vous partez du principe qu'elle lâche prise D'accord Oui heureusement D'accord On va dire que oui Il y a quand même un minimum de poncifs C'est là qu'elle serre et elle la coupe en deux comme ça Oui ça peut pas du tout Elle peut pas du tout être paniquée et bouchée comme une folle voilà Non Moi du coup je ne peux rien faire vu que mon bras Mon unique bras est occupé par le fait de tenir l'extincteur Donc il faut que ce soit soit Apple soit toi Gar qui tire sur l'alcool à la fin de l'enflamme Épisode 3 Bob est à moitié en feu J'ai des alertes par rapport au feu sur les poils de Gar et sur 808 Et donc je mets de l'eau partout dans la pièce Épisode 1 j'étais décapité c'est quand même une nette amélioration de ma condition aujourd'hui Ca va être le nouveau tour et dernier tour avant des actions décisives Il y a la créature qui a sur elle de l'alcool imbibé Je vous laisse deux personnes agir avant le kraken Qui s'agit dans tous les sens et qui s'apprête à se libérer Et qui se tentacule pour ouvrir le caisson Toi tu commences à glisser sur l'hyperdrive Apple Tu arrives à portée de l'hyperdrive Il y a deux personnes qui peuvent agir Vous me dites qui ? Oui Apple égare Laisse moi agir et au pire je vais essayer de réparer La situation à l'extérieur Si on est sur le point de nous tirer dessus ou autre La dernière fois tu avais fait une réussite de conduite avec conséquences positives qu'on a toujours pas vu Donc si ça peut être quelque chose qui fait que tu as une accalmie de quelques secondes Alors Du coup ouais mais en même temps Bah moi je vais tirer sur la Peut-être à la limite Attendez si je réussis à le réparer du premier coup Peut-être que Tizen derrière peut passer en hyperdrive Il a déjà réussi son test tout à l'heure Il est bloqué C'est sa commande qui est bloqué Parce que l'hyperdrive n'est pas activé D'accord Il a fait son test tout à l'heure qui est réussi Donc ça passe automatiquement dès qu'on s'est réparé Donc il nous foutra pas dans une étoile c'est bien Mais du coup Apple t'es toujours attaché par la tentacule tu crois pas ? Oui oui mais elle me traîne vers l'hyperdrive Mais tu viens de passer à portée de l'hyperdrive Donc si tu peux le réparer dans un geste heroic vas-y C'est un peu bizarre Réparer en étant entracté par une tentacule Tu n'y arrivais pas avec les conseils de plein de gens Et là en étant entracté avec un tentacule Dégaine ton blaster Dégaine ton blaster et tire Je peux essayer de couper la tentacule éventuellement Et derrière de réparer Pourquoi pas ? Non Ca fait deux actions ? C'est ça coupe la tentacule déjà ça te prie quoi Bon bah je coupe la tentacule alors Du coup armée de corps Hop T'en connais on va balancer On va balancer tout Alors Plus 10% de chances d'échec critique Plus 10% de chances de succès Et plus 20% de chances de succès Je vais prendre donc le 20% et le 10% Ce qui nous fait plus 30% de chances de succès Donc ça nous fait 6, 7, 8, 9, 90 Et tu as un avis de 10% néanmoins Parce que tu es blessé Et que tu as la jambe qui est top 92 Très bien sur 80 Tu tranches le ventacule Et tu tombes sur l'hyperdrive Et en tombant sur l'hyperdrive il y a quelque chose qui se déclenche quand tu te retournes L'hyperdrive commence à s'emballer Et comment de ton côté Tyson Tu vois que ton tableau de bord commence à briller Et à clignoter dans tous les sens Au moment où il y a Apple qui tombe sur l'hyperdrive Qui déclenche quelque chose Et au même moment il y a Gar Qui braque avec son arbalète Wookie Ainsi le craqueur